Du coup, les gens, cette semaine, Bronze Silver, je rappelle, on est avec Toucan encore une fois, c'est magnifique, la semaine prochaine on fera un truc assez sympathique avec les abonnés, il ne sera pas là. Du coup, à la top lane, nous avons un Nasus contre un Yasuo, en jungle, nous avons un Lee Sin contre un Jax, mid lane, Azir contre Vegard, et à la bot lane, on est avec un duo Twitch-Jana avec Kaysa-Leona. Alors, l'équipe à gauche, c'est celle de Toucan, c'est la droite, la mienne, évidemment, c'est des coachs très rapides, on ne fait pas des trucs de ouf en termes de coach, on a genre 5-10 minutes, ce n'est pas beaucoup. Du coup, à la top lane, c'est vrai que Nasus, je n'arrive pas à jouer contre en fait, je ne sais pas si je dois l'agresser de ouf ou juste farmer de mon côté et attendre mon jungle, j'ai beaucoup de mal. En fait, Nasus, il ne faut pas trop s'attarder dessus, dans le sens où c'est une perte de temps de vouloir à tout prix le camp H24, sauf si vraiment on a des picks pour le mettre au fond, sinon il vaut mieux, comment dire, avoir un scaling pour pouvoir le neutraliser en late, et il faut que les picks, il faut que Kaysa se prépare dans son équipement à faire une optimisation pour l'arrêter en fait. Ah merde, je n'ai pas pensé. Parce que Yasuo ne pourra pas impérativement le défoncer 100%, tu vois ce que je veux dire. Ok, d'accord. Donc le Yasuo, il ne faut pas qu'il cherche à trade le Nasus, parce que c'est Nasus qui va gagner le trade, la durée, puisqu'il va avoir du sustain, que Yasuo n'a pas. Et du coup, Yasuo, il doit juste farm, il doit juste faire ça, il doit juste faire ses items, partir marco du bourreau, et c'est tout. Marco du bourreau, les tabis seront importantes contre Nasus, puisqu'il met des claques, quand même. Mais si on a l'hémorragie et les tabis, déjà on est sûr d'affaiblir le Nasus sur ses capacités. D'accord. Moi j'aime trop Kaysa avec Léona, parce que Léona est un champion qui peut engager et mettre 3 stacks de Kaysa, et ça je trouve ça trop bien, parce que Kaysa a juste besoin de mettre soit 2 autos, ou 3, ou un petit W, et ça fait proc déjà le passif, et ça je trouve ça trop fort. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment le meilleur support pour Kaysa. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'aime trop. Tu penses à la chose, puis Kaysa, dans la team où je suis, elle est jouée qu'au mid. Hein ? Kaysa mid ? Ouais, ouais. What ? Et on défonce tous les... Putain, il faut que tu me montres ça, parce que j'ai testé Kaysa mid, ça m'a l'air super faible. Après, là, l'augmenter à la portée, du coup c'est peut-être faisable, mais putain, je dois être... Je l'écraft pour un joueur, donc qui est Shale ou Master ? Non, il est Master. Pour un joueur qui est Master, et là il a la GA, la Gamers Assembly, il va certainement la jouer pendant la compétition. Il faudra que tu me dises quand il est le jour, je vais regarder. Là, c'est peut-être aujourd'hui, il a peut-être joué aujourd'hui, là, je ne sais pas, je n'ai pas les nouvelles. Eh bien, nickel, nickel, c'est super intéressant du coup. Du coup, à la top lane, c'est très bien. Le Yasuo, finalement, qui ne s'attarde pas, comme tu as dit, sur le Nasus. Est-ce qu'il y a une game où je m'étais attardé sur le Nasus en mode, il ne faut pas qu'il ferme, il ne faut pas qu'il ferme, et finalement, je suis mort sous sa tour et il a gagné, parce que je lui ai donné un kill, le farm et tout, et c'était fini. Du coup, tu as raison, il faut un late game. Là, on a tous les deux un bon late game, en vrai. Après, là, franchement, le Nasus, alors, il gagne contre le Yasuo, par contre, après, il y a quand même un Jax qui peut l'outscale, il y a quand même un Fegar qui peut le zoner, une Kessa qui est loin d'être dégueulasse, au contraire, c'est très fort. Ah ouais, non, non, c'est génial dans le late game. Là, après, ça va dépendre comment est-ce que Nasus, il va s'imposer, etc. J'ai voulu prendre Jax, il voulait Jax ou Scarner. Le problème de Scarner, c'est que si ton Asus, le Yasuo, il ne le gère pas, au moins le Jax, normalement, je crois qu'il le gère late game. Surtout, à ce niveau de jeu, les joueurs sont plus à l'aise avec des persos comme Jax. Ils ne sauront pas utiliser des persos vraiment efficacement. La barrière qui est un peu mal utilisée, là, pendant Zero Burst, le Lee Sin qui va devoir juste faire un petit Q sur le Vegar, on essaie de sidestep avec le Vegar, et ça ne passera pas. First bot pour Lee Sin qui va entre deux tours, qui va se prendre deux coups de tour, mais ça ne suffira pas pour qu'il s'aide. J'ai eu un peu peur quand j'ai first pick Lee Sin en blind, parce que j'avais peur que tu me sortes de la Sejuani ou des trucs horribles avec Lee Sin. Ouais, non, non, il voulait juste jouer Jax ou Scarner. Scarner, ça aurait été un petit peu compliqué, parce que, bon, contre, déjà, comment dire, Nasus, ça aurait été chiant. Et puis, il y a Janna, il y a tout qui repousse, et je trouve ça chiant, en fait. Attention, est-ce qu'on a un flash de la part de Lee? Jax, et oui, on a un flash, et on va prendre le Lee Sin et on va reset les doubles buffs. Le Jax qui se met potentiellement, qui prend le temps de faire proc la petite plante, et qui va mourir, du coup, en faisant ça, il n'aurait peut-être pas dû prendre la plante. Est-ce qu'il a un trinket ? Il n'a plus de trinket, et il va mourir. Il va mourir, il va essayer de faire des dégâts. Oh, non, non, c'est mort, c'est mort de ouf. Double buff sur le Azir. Et ça, ça met mal le Vega. Ça met mal le Vega, mais le Vega... Oh, mais attention, le Azir qui était complètement AFK, il était en train de regarder son magasin. Aïe, 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 les erreurs, les morts les plus stupides, j'ai fait une vidéo là-dessus. Maintenant, je peux prendre ton exemple. Ne regardez pas le magasin, les gens. Regardez le magasin à la toute fin. Aïe, 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 on meurt quand on regardait le magasin. Quelle tristesse. On donne un kill à Kaysay et on a refait le transfert des doubles buffs. Là, le problème de ma composition, c'est que tout va se miser autour du Twitch du Azir, en fait. Après, il y aura la Janna en backlane qui va devoir défendre et faire le disangage contre la Léona. Ou le Yasuo, puisque du coup, Yasuo et Léona, c'est assez all-in. Mais la Janna, c'est vraiment un pic fort contre leur comp. J'ai dit à Léona de ne pas trop forcer, parce que vraiment, elle peut se faire contrer et tout, ça peut être chiant. Je te pique en conséquence. La Janna, c'est vraiment fort, c'est fou. Oh là, le Lazir qui se fait toucher un peu, trop facilement pour rien. Il perd à moitié de ses points de vie, c'est un petit peu dommage. Là, Kaysa, il y a les doubles buffs qui vont en profiter de spammer un peu plus ses sorts. Kaysa, il joue avec Manaflow. Bizarre, ça. Pourquoi pas. Après, elle utilise beaucoup ses sorts, quand même. Elle utilise beaucoup ses sorts, peut-être, en effet. Au niveau du farm, on est combien ? On est comment ? Le Yasuo a un petit peu d'avance. C'est normal. C'est normal qu'il y ait un petit peu d'avance contre un Asus. Les junglers, il y a Jax qui en a un petit peu plus. Ok. Mid lane, c'est normal aussi, le Véguer est mort. Et à la bot lane, c'est assez even. Par contre, les supports, ils ont combien de gold ? Ok, c'est vraiment équitable, du coup. Très bien, très bien. Au niveau du stuff, qu'est-ce qu'on a pris ? On a pris de la CDR tout de suite sur le Lee Sin. On n'a pas voulu commencer l'objet AD. On n'a pas fini le smite. Il a raison parce que Lee Sin, c'est très early et il a besoin de faire beaucoup plus de dégâts, en fait, pour surprendre. Et la CDR, en fait, il y a certains champions où la CDR, dès le début, ça ne sert pas... Ceux qui ont des champions qui ont beaucoup, comment dire, des sorts qui coûtent très cher en mana, la CDR, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que tu vas spammer tes sorts et tu vas être très umvi rapidement, en fait. Alors que Lee Sin, bon, c'est de l'énergie. Tu peux prendre de la CDR, tu t'en fous de l'avoir en early, quoi. Jax, par contre, il a pris son trinket rouge. Eh, il a pris le trinket bleu, Jax ? Euh... Non, Jax, trinket bleu... Ah oui, non, tu parles de l'item jungler. Ouais. Parce que la trinket, c'était la... Ouais, le trinket, excuse, ouais. L'item jungler bleu. Euh... Ça peut être intéressant pour gêner vachement le Nasus dans un certain gank. Euh... Non, là, il fallait clairement l'item rouge, puisque ça va réduire les dégâts du Nasus, le rouge. Et bref... Parce que le rouge, en fait, contre Nasus, c'est trop bien, tu le mets, et ça réduit de 20% le Q qui te mettra, et c'est trop, trop important même. Tu vas sur Lee Sin, tu mets trinket rouge, bah, il te fait le Q qui te fait Q, etc., ça réduira de 20%, et ça peut te sauver dans pas mal de situations. Après, peut-être qu'il a envie de snowball, je sais pas, et qu'il se sent vraiment supérieur à voir. Ah, justement, enfin, l'item bleu, pour le coup, c'est pas le plus optimal pour faire du snowball. Après, ça reste... ça reste ok, mais... D'accord. Oui, évidemment, des fois, on pense au snowball, on dit, ok, je vais snowball avec plus de dégâts, mais des fois, vous avez tellement d'avance en level que vous n'avez pas besoin vraiment de dégâts, et des résistances pourraient justement vous aider plus que les dégâts. Mais ça, on en avait déjà parlé dans plusieurs coachs abonnés. Du coup, bah, ça se passe tranquille, la game est relativement calme. Attends, il joue là, c'est avec Dark Harvest ? Oui, apparemment, c'est ce qu'on m'avait dit. Ah oui. On va le jouer comment, avec quoi, comme build ? Euh... Ah oui, bah, il voulait prendre... Il veut faire un build full burst ? Ah, mais ça, en fait, je crois qu'il voulait prendre ça, en fait. Voilà, c'est ça. Parce que là, en fait, il veut jouer sur du full burst, en vérité. Et on lui a dit que ce serait pas bien de prendre gunblade, parce qu'on fait une équipe comme ça, c'est très risqué, et qu'on cherche pas le burst, on cherche le late game, et il y a assez de dégâts avec... Bah, avec Yasuo, euh, je veux dire, Kaisa, Yasuo et Jax, même en partant full. Jax, il a l'avantage contre le Lee Sin, le Hazir et le Twitch. Là, il faudrait qu'il parte, genre, à un build standard, genre, il t'aime jungler, point de vie, trinité, etc. Là, s'il perd gunblade, il pourra pas forcément faire être le Nasus efficacement. Bah, ouais, non, ça marchera pas. Mais on lui a dit, on lui a dit. Mais après, c'est vrai que Dark Harvest, peut-être que c'est un joueur qui joue cul avec ça. Bah, après, s'il arrive à snowball sur les trois autres piques, et que ça permet à la Kaisa de gérer le Nasus, etc., pourquoi pas. Chaud. Mais ouais, pourquoi pas. Ok, on ferme tranquillement avec Kaisa, avec le Q. Oh là, mais Kaisa, bon, attends, ils ont combien de goals, les... Oh, purée ! Ils ont 3000 goals, les ADC ! Toujours pas back ! Oh, 3, quel goal, la Kaisa ! Alors, est-ce qu'on peut rush tout le temps, toujours, la Ginzo, là, en first item ? Je vois plein de champions rush en premier, et c'est trop, trop fort. Comment ? J'ai vu plein de champions rush la Ginzo en premier, et c'est toujours très, très fort, alors que j'ai l'impression que niveau stats, bah, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'était plus un objet que tu devais prendre quand t'avais déjà des stats. En fait, à la base, ils ont voulu en faire un item, comment dire. Mais je pense qu'ils l'ont pas bien, bien jaugé. Ok. C'est pour ça qu'ils vont réglementer le prix. En soit, en soit la Ginzo, c'est un stairway, c'est un multiplicateur, un peu comme un rabaddon, en fait, c'est-à-dire que si t'as déjà des stats de base, la Ginzo, elle va les gonfler. D'accord. Sauf que là, actuellement, bah, l'item, vu qu'il a le double effet on hit, bah, du coup, il reste quand même très fort dès le early. Et comme la vitesse d'attaque, ce n'est plus 8% de vitesse d'attaque qui se stack, c'est 8% de la vitesse d'attaque totale. Et du coup, bah, ça, lorsque t'as des Jinx, lorsque t'as des, je sais pas, des Jaxx, ou des Atrox, tu peux monter ultra vite en vitesse d'attaque et ça peut être inarrêtable, en fait. D'accord. Tu peux monter avec Jinx à, je sais pas, à plus de 2.5 attack speed, juste avec cet item. Ah ouais, la vache, je suis quelqu'un. Ouais, non, c'est monstrueux. Bon, après, il faut la rune aussi, c'est un peu mortel, mais tu peux attaquer ultra vite. C'est un scandale. Ok, impressionnant, d'accord. Et du coup, le prix va être augmenté, apparemment. Il va augmenter de 300 gold sur TBE. Et du coup, c'est, alors, ça paraît insignifiant, mais c'est un gros impact, en vérité. Ok, bah, c'est des bots. Ok, attention, le Nasus, qu'il n'y a plus beaucoup de mana, là, ce serait un petit peu dommage. Ok, d'accord, c'est parce qu'il y avait Lee Sin à côté. On n'a pas réussi de mettre le ralentissement sur le Yasuo, le ralentissement du Nasus aurait fait vraiment le taf. Mais on n'avait peut-être pas la mana ou la portée. Et là, ça donne une information assez importante pour l'équipe rouge. Lee Sin à la top lane, qui est encore là. On peut prendre un dragon facilement, là, pour Jax. Oh là là, Lee Sin se montre beaucoup trop. Le Jax va faire le dragon. Le Jax va enlever la ward. Non, on ne sait pas ce qu'il fait. Pourquoi il a fait ça, le Yasuo ? J'ai pas vu ce qu'a fait le Yasuo, mais il s'est fait avoir par le Lee Sin. Bref, c'est... Il a traversé le Lee Sin, et du coup, il s'est mis out de sa tour. Ah, d'accord, ok. En effet, c'était peut-être pas la meilleure idée. Jax, qui ne fait pas le dragon. Peut-être qu'il a eu peur, parce que le Veigar n'était pas là. Il y avait peut-être des wards. C'est dommage, parce que sa botte lane était en train de dominer. Il y avait juste le Azir qui était en train de push la mid lane. Mais là, ça aurait pu être un dragon. Attends, on va peut-être commencer à le faire un petit peu light, le dragon. Ils le font quand même. Ok, heureusement que le Lee Sin a mis un petit peu de temps à back. En fait, c'est un dragon terre, ça n'a pas trop d'importance. Il aurait été mieux pour mon Asus, là. Ouais, c'est ça. Je suis content qu'on l'enlève de la carte, en vrai. Mais bon, en soi, pour ton équipe, c'est pas extraordinaire. Alors, du coup, le Jazz qui est parti, item vitesse d'attaque. Alors, c'est pas trop ce qu'on lui avait dit. Ah, bah là, c'est le pire item. Bah, ça va être... Pourquoi est-ce que l'item attack speed sur Jacques, c'est pas un bon item ? Parce que Jacques, il a des heroïdes sur ses sorts. Il y a son ulti qui convertit l'AD ou l'AP en armure, RM, etc. Donc, il vaut mieux avoir l'item AD ou AP à la limite. L'item HP est le meilleur pour pouvoir arrêter la Fontaine. Mais là, pour le coup, il a perdu tout son argent dans une itemisation qui n'est pas optique. D'accord. Ok, là, Léonard qui se fait un petit peu engage par le... Ok, qui a 5 stacks. Qui font mal, les 5 stacks, hein. Si on active en plus le E de Twitch. Niveau farm, on est pas mal. On est pas mal. Il y a toujours l'avance sur à peu près ce qu'on avait dit au début. Niveau gold, on est combien ? Ok, il y a juste 500 gold d'avance pour l'équipe rouge. C'est pas beaucoup. On a un dragon de terre. Le prochain dragon, c'est un dragon d'eau. A voir, à voir. Et là, s'il part sur BOTRK, le Jax, il se tue. Un petit jeu. Ah oui, la BOTRK, là, ce serait... Il va se faire one shot par... Le problème, c'est qu'il va se faire one shot. Il ne pourra même pas rentrer dans la melee, en fait. Et la vitesse d'attaque, en fait, c'est quand tu peux résister un petit peu plus. Là, il va même pas pouvoir faire 2, 3 attaques. Il va se faire repousser en plus par la Janna. Il fallait vraiment qu'il soit un tank. En fait, là, il va partir sur Trinité. Il va être très... Je sais pas, il va être faible, en fait. En Jax. Ouais. Après, peut-être qu'il va nous surprendre. Il vient du futur. On ne se sait pas. Là, il part sur Trinité. En plus, il décide de faire une Ginsu. Là, il se plombe. Puisqu'il va avoir beaucoup trop d'attaque speed. Qu'il ne pourra jamais rentabiliser. C'est vrai. Puisqu'il n'a pas la rune... Il va être overcap, en fait, en attack speed. Il n'a pas la rune pour pouvoir profiter de cette overcap. D'accord, ok. Ou il perd des ressources. C'est quelle rune pour l'overcap ? C'est le tempo mortal. Tempo, hein, c'est ça, ok. Ouais. Ok, alors on se dirige... Les deux junglers se dirigent un peu à la midlane. Le Lissine qui arrive de la top lane de la rivière. Mais on l'avait vu de Vegard. Mais oui, il y a une bonne ward qui est placée. Mais pourquoi on se... Mais qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi le Vegard a fait ça encore une fois ? La barrière qui n'est pas extrêmement bien placée. Et le Vegard qui va tomber. C'est très, très bizarre. Il aurait commencé de brillance. Il aurait tellement pu le punir plus violemment. Et là, le Jazz qui prend extrêmement cher. Il n'a pas de résistance. Il n'a pas de résistance et pas de point de vie. Il n'a pas de dégâts. Mais il est maîtris 7. Du coup, tout va bien. Voilà. Allez, à plus ! Aïe, 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 aïe. Eh oui, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour le Jazz qui s'est un peu trompé de build. Le Vegard qui est parti sur un Ludéneco contre une équipe ultra violente. Moi, Ludéneco contre un Azir, Lissine, j'aime pas trop. Parce que tu te fais catch, t'es mort. Le Code Ludéne, c'est un item que les gens, ils adorent, en fait. Et en plus, les gens, ils aiment avoir de la puissance. Mais quand on y réfléchit plus, l'alarme de la DS, elle permet de spam mes 14, 20 minutes plus les sortes. Ça aurait été trop bien sur Vegard en plus. Pour plus d'avoir le Shield. Et du coup, ça peut tellement temporiser de fou. Et t'as plus de puissance. C'est ce que tu veux avec Vegard. C'est de la puissance. Parce que là, avec l'arme de la DS, tu vas pouvoir spam de loin. Donc t'es plus safe contre Lissine. Si t'avais un match-up assassin, t'évites de prendre des trucs qui te donnent pas de point de vie ni de résistance. Si t'es full contre assassin, tu prends des trucs comme séculaires. Ça peut être super intéressant. Le Lissine qui a forcé le flash sur la caissa, c'est quand même assez intéressant. La Léona qui est ultra résistante. Du coup, elle n'aura même pas besoin de flash. Mais là, le Vegard, en fait, il a pris Ludéneco. Mais il n'a pas besoin de faire des dégâts. On visait le let game en plus. On voulait absolument l'alarme de la DS. Donc là, il y a eu des erreurs en termes de build. Mais on vous rappelle... Il ne m'a pas écouté. Je lui ai dit de partir sur des tas de vie. Rapidement. Et il fait trinité. Mais vous voyez qu'une grosse différence... C'est normal dans League of Legends, quand vous êtes plus ou moins nouveau dans le jeu. Et le Lissine, il m'a fait confiance. Je lui ai dit le Mercure. Parce qu'il y avait le Vegard. Il y a la Léona. Il est beaucoup plus fragile qu'un Asus. Du coup, il a besoin de... Ça, c'est bien vu. Un Asus, je fais ce qu'il veut. C'est sustain un maximum et diviser au maximum les dégâts. Oula. Il y a Yasuo qui fait son ultime juste pour mettre un petit peu de pression. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait l'Ultive. Il a du flash, du coup. Mais vous voyez que c'est moins des erreurs mécaniques. C'est plus des erreurs de build, en fait. Parce que là, regardez le Lissine. Le Sandal de Mercure, ça s'est bien passé. Non, mais il joue bien. Il joue bien. Alors, je rappelle que Vegard, par contre, c'est un main support. Qui a laissé sa place pour... Un autre main support. Pour Léona, qui était un main support, on avait deux main support. Du coup, évidemment, soyez gentils. Parce que moi, vous me mettez contre un silver à la top lane. Je me fais défonce. Quand vous n'avez pas votre rôle, c'est très, très compliqué. C'est chaud. C'est chaud, en vrai. Des fois, ça peut être... D'ailleurs, je me suis découvert une nouvelle passion. Oula. Ça s'appelle Kindred. Ah oui ? Ah ouais, c'est... Après, je ne dis pas que c'est forcément fort sur le jeu, mais... À chaque fois que j'ai Kindred en un RAM ou quoi, je défonce toutes mes gâtes. En ARAM, putain ! Non, mais... Ah non ! Non, mais c'est ultra violent. Là, tu es ARAM ! C'est ultra violent parce que... Tu as une façon de pouvoir gérer des teamfights qui est tellement... Qui est tellement forte, en fait. Et du coup, c'est important qu'il est un peu oublié et que peu de gens arrivent à bien maîtriser. Et qui n'est pas très populaire aussi, donc c'est... Mais si ça donne envie aux gens d'expérimenter un peu le perso, de voir, c'est un perso très intéressant. Moi, c'est un jouant KSH de Younger que ça m'a donné envie de jouer Kindred, en fait. Parce que c'est un peu à peu près le même gameplay, genre, plus ou moins. Oui. Et... Bah, même gameplay, genre, c'est... C'est très différent, mais... Bizarrement, j'ai l'impression que ça ressemblait à du Kindred et... De la Kindred, c'est vrai que c'est une meuf. Et ça me plaisait. J'aurais voulu tester Kindred, mais c'est vrai que j'ai l'impression que je suis pas... Pas fou dessus. Son R, en fait, j'ai trop peur que ça nique toute mon équipe, genre. Après, là, le Yasuo, pour revenir un peu à ce qu'il fait... Ouais, ouais. Là, il fait ce qu'il faut, on va dire, pour essayer de... De limiter les pots cassés, on va dire. Puisque là, il essaie de tenir, comment dire, la lane, comme il peut. Et TP. Ouais, ouais, non, non, ça s'est bien vu. Le Vegard qui a complètement one shot, le Azir qui ne l'a pas respecté, la Barrière qui est, pour une fois, bien utilisée, parce qu'elle a absorbé les trucs, mais il n'allait pas mourir. Du coup, c'était peut-être un petit peu dommage. L'équipe rouge qui se regroupe, le Nazus qui aurait peut-être pu en profiter pour... Non, non, faut pas l'huile, faut pas l'huile, tu te casses. Arrête, prends le Carapater, tu t'en vas, voilà. Non, non, arrête, il y a un sueur. Il y a un dragon, au pire, tu peux... En fait, avec Yasuo, on veut impérativement... Aïe, 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 aïe. Tout ce qu'on veut, c'est farm, farm, farm pour ce build. Et vous voyez la différence du Jazz qui n'y arrive pas dans la game, tout simplement parce qu'en fait, il n'a pas le bon build, en fait. Il n'a aucune résistance magique, aucune résistance magique, aucune résistance, ni de point de vie. Et du coup, il se fait complètement exploser par l'issime dès qu'il touche, en fait. L'issime, il fait un Q, Jack, c'est bon. Là, il devrait partir sur la boyance, quoi. Merci, je préfère. En fait, là, ce que Jacques, il a besoin, c'est limite, s'il serait parti Gunblades, admettons, c'est ce que tu avais dit, il aurait plus de sens. Il aurait fait des résistances. Du coup, il aurait pu être, on va dire, beaucoup plus proactif que de partir sur un item à attack speed, en fait. C'est juste ça. Et même si Jacques, il subit la partie, même si vous n'êtes pas dans partie, vous portez toujours sur de la dé ou de la paix, ça vous fera toujours des résistances adaptées, en fonction des situations. Mais évitez de point des items à attack speed. Vous avez un, c'est la trinité, c'est largement suffisant. D'accord. La Getsu, elle est diable, et à la limite, c'est le deuxième item à attack speed que vous pouvez faire, mais pas plus. Ok. Lissine qui cheese dans le buisson, sauf que c'est Wardé. Que penses-tu de les Kessa qui build critique ? J'en vois beaucoup, beaucoup faire ça, quand même. Moi, je pense que tu... Comment dire ? L'item, il est bien, mais c'est un retard de tous tes spikes sur l'amélioration de ton Z et de ton E. Du coup, tu auras l'amélioration de ton Q-spell, c'est sûr. L'amélioration de ton E, tu l'auras un peu plus tard, puisque le build critique coûte plus cher que l'itimisation AP. C'est pour ça qu'on la joue en mid. Et le fait de la jouer crit, ça peut être compliqué. D'accord, ok. Après, il y a beaucoup de joueurs compétitifs qui la jouent crit. A voir. A voir, à voir. Alors, tiens, c'est marrant. Le Twitch qui a pris directement un exécutionneur en deuxième objet, presque. C'est ce que vous avez proposé. Mais alors contre qui ? Mais en fait, c'est pas un problème de sustain. Ce Twitch, c'est un personnage un peu particulier, puisqu'il a ses dégâts purs, en fait. Qui vont tic sur la durée. Et avec ses dégâts physiques, ça va pouvoir permettre de casser littéralement la régénération de l'ennemi. Et du coup, si l'ennemi a... Ah, d'accord, avec les tics, ça fait proc avec les tics, c'est ça ? Du coup, ça a détruit toute la potion. Ça peut détruire des boucliers d'oran, ça peut... Enfin, c'est... D'accord, d'accord. D'avoir le plus de poissons, plus l'exécutionnaire. Attention, on a Airflash de la part de Lissine qui va sûrement tuer le Yasuo. Le Yasuo qui ne va pas utiliser son ultime sur le Nasus. On aurait pu temporiser un petit peu l'ultime qui revient assez vite de Yasuo. Le Lissine qui fait un très bon travail, là, depuis le début. Ouais, il fait des gants, vu que personne n'a pris des résistances. Là, le VKR, il n'a pas pris de point de vie, du coup, c'est free kill. Le Yasuo, c'est le seul qui a pris un stuff adapté qui aurait pu, mais il fait des moves un petit peu bizarres avec son E. Et le Jack, il peut... Il fait des moves bizarres, mais après, il est plus ou moins correct dans le sens où il essaie de tenir la lane. Il joue le farming, il joue le scanning, même si... Ça, j'ai oublié, c'est bien vu. Oh, merde, il a raté. Oh, là, 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 c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Après, un petit détail, t'es peut-être pas au courant, mais Léona, c'est un des supports qui a eu des plus grosses régénérations HP du jeu. Ah ouais ? Ah, intéressant, du coup. Et du coup, la marque du bourreau, elle est d'autant plus efficiente pour zoner la... Ouh, le Lissine qui se suicide, là, pour aller chercher la Léona. En vrai, c'est worse, parce que du coup, ça recette le... La Léona était pas un problème. Ça recette le Lissine, en vrai, ça va recette le Lissine, et du coup, il n'y aura pas une interruption pour le Yasuo, le Jax ou... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, c'est OK. Non, non, en vrai, ce qu'il a fait, c'est pas dégueu. Non, ça donne un kill, Léona, en plus. C'est la Léona, elle était en 0-10, du coup, elle va aller des gold, et Lissine, il... Ça passe. Il perd sa valeur, donc... Ça passe, ça passe, en effet. Y'a pas de... C'est pas dramatique. C'est pas ce qui va pas être à remonter une remontée de l'équipe rouge. En effet. Mais ouais, contre les trucs comme Lissine, les assassins, genre, s'il y a un Kha'Zix en face, un Chaco, un Lissine, et que vous êtes à la mid lane, vous êtes un Veigar, même si le mid, c'est pas un truc violent, faites gaffe, genre, j'évite les objets qui te donnent pas de point de vie, ni de résistance, quoi. Là, si on compare le build du Twitch et de Yazoo... Je ne sais pas, tu fais gaffe. Le Twitch, il va de l'avance en face. Twitch est de l'avance ? Il a quoi d'avance ? Il a même eu ce que Yazoo, quasiment. Sauf que Twitch, il est plus... Bah, il a plus d'argent. Bah, il a plus d'argent, là, le Twitch, il a 1.300 plus. Il a une BF en plus. Je compare juste le fait qu'ils ont une élimination qui s'y est là. Ah ouais, mais j'avais pas vu, là, le Twitch qui a pris une... Un danseur fantôme. Ah ouais, d'accord. Oui. Bah, ça, c'est pas mal. Bah, c'est pas moi qui l'ai proposé, pour le coup. Il a bien fait, en vrai. C'est intelligent, ce qu'il a fait. Même, c'est ce qui va vraiment l'aider à tenir... Le... Mais, il a 7 piles, pourtant, non ? Il y a le... Le Azir qui a... Qui a flash R. Il y a Léonard qui a essayé de... Ah, c'est compliqué. C'est pas une question uniquement de piles, c'est que tu... T'as beaucoup plus d'attach speed avec un danseur fantôme. En termes de stats, c'est beaucoup plus fort. Que... Comment dire ? Si tu veux partir sur un canon ultra rapide ou un... Ou un... Ou un statique, t'aurais certes les dégâts qui vont proc sur l'instant, qui sont pas du tout négligeables, qui sont très forts. Mais... Mais ça ne te permettra pas de survivre contre du Jax, du Vegard, du... En gros, ils ont une compo très agressive et du coup, ça lui permet de pouvoir bien les tenir. Après, ça réduira peut-être un petit peu les dégâts que fait Twitch, mais en effet, Twitch, il est complètement invincible maintenant parce qu'avec le pile qu'il a, avec l'objet qu'il a, c'est vrai que ça... Là, non seulement, avec le danseur et l'état de vie, il durcit les chiffres de Janna. Ils sont un tiers plus puissants à peu près, les chiffres de Janna. Et vu que l'élimination de Janna, je lui ai proposé de partir sur Amical pour pouvoir retirer les CC et qu'ils vont gonfler ces shields de 20%. C'est-à-dire que les shields seront 20% plus gros avec une efficacité de 33% avec l'élimination de Twitch. Ce qui fait que Twitch ne pourra jamais mourir contre un Yasuo. Ok. Attention, on a un bon pic de puissance pour le Nasus qui a une trinité et de l'armure. Là, le Yasuo ne peut absolument rien faire. Boum ! Plus 6. Là, il part sur un cœur gelé, le Nasus. Et là, le Lee Sin, en fait, il passe une excellente game. Il voit que personne n'a pris des résistances et des points de vie, presque. Il y a des petits tabis ninja par-ci, par-là. Il y a le Yasuo, etc. Mais là, il s'effit sur le Vegard qui n'a pas de points de vie, le Jax qui n'avait pas de points de vie. Je lui ai dit à Lee Sin, tu vas partir Itamadeh, les Mercure, la Plaque du Mort, le Renduin. Il avait tout dans l'ordre. Il a bien suivi, là, nice. Il a suivi exactement ce que... Après, il pourra confirmer. Pour le coup, il fait très bien. Mécaniquement, il est bon. Il a suivi le but. Il aurait peut-être fait ça. Et là, il a fait. Et du coup, il... Après, le Vegard, c'est vrai qu'il avait pris Barrière. C'est vrai que Barrière, c'est bien, en vrai. En prenant Barrière, tu peux prendre un item genre... Tu peux prendre l'alarme, etc. Tu seras bien plus résistant, même si on prend la plupart du temps Téléportation. Après, il faut jouer safe. Il faut s'adapter. Après, le souci, encore une fois, c'est ta Barrière, comment est-ce que tu la rentabilises ? C'est-à-dire... Ça aurait pu être bien dans certains moves. Là, c'est juste des fois, il a activé la Barrière. Bon, il a activé la Barrière. Après, il s'est pris tout le Burst. Il s'est pris le Q. Du coup, ça n'a pas marché. Mais ça aurait pu le sauver dans certaines situations. Du coup, c'est vrai que Barrière, ça peut être un bon choix. Ce qui est là où je veux en venir, c'est que si tu as une Barrière, c'est de l'à-côté, il faut partir soit avec un Zoniar pour rendre cette Barrière plus solide. Ça peut t'aider juste en early si tu es contre un Lee Sin, des trucs Assassin, quoi. Et que tu n'as pas vraiment envie de prendre un séculaire ou des trucs comme ça, je ne sais pas. Après, la Barrière, elle peut aider à empêcher un proc du E de Twitch. Ça peut empêcher un Lee Sin de faire un combo en entier pour le neutraliser. Après, moi, j'aurais plus pris une fatigue contre Recomposition. Parce qu'à dire, il doit quand même pas mal s'approcher. Ligar, il a de quoi zoner avec sa cage et ses sorts. La fatigue, elle aurait pu être plus intéressante. D'accord. J'avoue que j'aime beaucoup Barrière contre un Lee Sin. Parce qu'il a tendance à venir sous la tour pour te finir. Du coup, tu peux bait un petit peu. Et, le Nasus qui va pouvoir un V3. Un V5. Ah, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. 5 pour tuer un Nasus. Toute l'équipe bleue. Heureusement que l'équipe bleue ne fait pas grand-chose. Mais ils auraient pu prendre l'inimide. Ils auraient pu prendre deux tours. Je ne sais pas. Attends, il avait déjà la tour bot de prise. Il va jeter une plaque du mort, le Nasus. Là, le Nasus, il a besoin de résistance Majus un petit peu, quand même. Nasus qui n'a pas de résistance magique, en effet. C'est vrai que le build de Lee Sin, tu as vraiment bien vu, là. Void Staff, second objet pour Végar. Alors qu'il n'y a pas vraiment de résistance magique en face. Là, il fait des dégâts purs, le Végar, si les animes n'ont pas d'RM. C'est-à-dire que là, le Twitch, il se fait imploser par Végar. Ah, mais il se fait déjà imploser le Végar tout seul, genre. Oulala, le... Ah, ça va. Oh, ok, d'accord. La Kaiza qui s'est un petit peu énervée, mais qui va peut-être même pas pouvoir finir. La Janna, et non, on a Flash pour essayer de la finir. Qu'est-ce que c'est triste. Oh là là, là, on utilise des ultimes à tout va. Le Végar qui est en train de faire son petit blue buff au KLM. Le Wind Wall de Yesu qui a été activé pour réduire, pour complètement cancel les auto-attaques de... Twitch qui était derrière. Attention, on met tout sur Lissine, mais le Lissine est ultra-tanky. Le Lissine, est-ce qu'il a encore un kick ? Non, il a peu de kick, mais il a réussi à finir le Yesu. Aïe, 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 aïe. C'était chaud ! En vrai, le bâton du vide, il ne faut pas du tout négliger dans les parties, c'est important de le faire. Il y en a beaucoup qui néglige, mais... Ouais, mais aussitôt, alors que tu te fais défoncer, tu te fais one-shot ? En fait, en early game, les bots de sorcier, c'est... En termes de pénétration, c'est 60% de l'efficacité d'un bâton du vide. Et le bâton du vide, c'est 40% de péné magique. Du coup, si tu fais les deux contre un ennemi qui n'a pas d'RM, tu vas lui enlever 100% de ses résistances. En fait, le bâton du vide, il va mettre moins 12 d'RM, et les bots de sorcier, ça met moins 18. Du coup, ça fait du moins 30 au total. Et le bâton du vide, il est évolutif, c'est-à-dire que si l'ennemi gagne des niveaux et il gagne donc de l'ARM, le bâton du vide, il devient de plus en plus efficace par rapport à ça. Et là, on est à une partie qui est à 30 minutes. Du coup, le bâton du vide est largement rentable. Surtout contre les mêlées. Surtout contre le Nazus qu'on a besoin de punir, en fait. Donc, t'aurais pas pris plus de CDR pour une... Vu que tu te fais tout le temps genre siège, etc. Tu voudrais pas prendre plus de CDR pour justement... Là, il a les bonnes runes déjà à 30% puisqu'il a le Luden qui donne 20 et la Transcendance qui va donner 10. Il peut être à 35. Ah non, il joue avec Electrocute. Ah ! Non, du coup, s'il peut avoir 30... Il peut avoir 35. Il peut être à 30. S'il a la rune Transcendance, il peut être à 30. Oui, mais il y a l'autre rune aussi pour les 5%. Ouais, mais il a pas pris les 5%. Mais il a pris quoi ? Il a pris 5%. Ben, normalement, avec Vegard, tu perds ton pâte menaçante. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai, j'ai l'oublié. Surtout, une partie comme ça là, c'est son moyen de comeback, c'est ça ? Ouais, mais regarde, il vise pas le late game, il a pris Luden Eko, First Itale. Allez, Vegard, c'est le late game, hein ! Ouais, bon, c'est pas grave. Je rappelle que Vegard est un main support, du coup, il s'avait peut-être pas trop... Il est peut-être un peu perdu, il n'y a aucun problème. Justement, on est là pour apprendre, et c'est très bien, on en apprend. On apprend, c'est bien. Ça, c'est le late game, ça, c'est le late game, Jacques, c'est très late game. Yasuo, c'est plus... Il y a beaucoup de late game, là, il y a beaucoup de late game. Voilà. Après, après... Il y a juste des signes qui n'est pas trop late game, en effet. Mais il est toujours utile pour mettre un kick pour faire chier. Mais on a deux équipes en late qui ont du potentiel. Oui, il y a de quoi faire, en effet. Pour l'équipe bleue, ils n'ont pas vraiment le droit à l'erreur. Il faut faire attention quand même. Il faut les respecter. Si on ne les respecte pas, ça peut se retourner assez rapidement. Après, il y a quand même 25 de dragons d'eau. On est bien d'ailleurs le prochain dragon, c'est quoi ? C'est... Ah, c'est l'ancéstral direct. C'est à quoi ? Je ne peux pas trop dire. C'est l'ancéstral. Ok. Ok, le... Oh, le Nasus qui a pris beaucoup de dégâts. Le E de... Il faut faire le E, Vegard. Ah, le Vegard qui n'a même pas utilisé son E, c'est un petit peu dommage. Il aurait pu zoner de ouf l'équipe. Le Nasus qui était allé sur le Yasuo. Le Yasuo qui ne va pas faire son R, qui avait pourtant 3 personnes. Ah bah là, le Vegard, s'il ne fait pas son E, c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué. C'est horrible. Ça va être un peu compliqué. Du coup, l'équipe bleue a complètement détruit l'équipe rouge. Ouais. Il y a eu quelques erreurs mécaniques et de build. C'est normal. On apprend. Et du coup, le Twitch qui n'avait que des assists, qui a maintenant un petit peu de kill. Il a beaucoup d'assists quand même. Mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort. La botlane qui fait du 4-21. Ce n'est pas dégueulasse. 4-0-21 comme KDA. KDA parfait pour la botlane. Très bien exécuté pour... Oh là là ! Le Baron qui a été volé mais ça ne changera pas grand chose. On va juste retarder la fin de la game. Ouais. Très résistant le Lee Sin. Le Lee Sin qui a juste besoin maintenant de placer les joueurs. Il a carrément pris un Iron Solary pour protéger son équipe. Il m'avait demandé s'il partait sur un coup près noir. Moi, je lui ai dit non. Il ne part pas sur le coup près noir. Le but avec Lee Sin c'est surtout d'inventer de l'utilité. Il a le Lee Sin plus le Renduin. Il a le Slow plus le Shield. Il peut rentrer dans la mêlée. Il a les Mercure. Il a la mobilité avec la plaque du mort. Il a tout ce qu'il faut en fait pour être utile. Et là, c'est ce qu'on veut avec un Lee Sin en light. Ce n'est pas un Lee Sin full AD avec un coup près noir qui ne va pas forcément bien appliquer puisque déjà, il n'y a pas vraiment de tank en face à part la Léonade, bien sûr. Et du coup, on n'a pas forcément besoin de toute cette pénétration en armeur. Ce qu'on veut, c'est une utilité beaucoup plus concrète que le coup près. Ok. Et là, pareil, le Run Solary, il a écouté le call. En last item, je ne lui ai rien proposé. Si, je lui ai proposé un ex-drinker. Putain, mais tu as eu le temps de leur dire tout ça, là ? Oui, je l'ai dit tout ça. Mais à tout le monde ? Non, pas à tout le monde. Il y a des gens... Le Twitch, je ne l'ai pas dit pour le danseur fantôme. C'est lui qui a choisi. Là, Jeana, je lui ai dit le creuset et lance-en-soir. J'ai proposé les tabis pour les joueurs sauf les narkers pour les sims. Le creuset. J'ai proposé les bottes de PNE magique pour le Azir parce qu'il m'a posé la question. J'ai dit au Azir en troisième item le bâton du vide. Et ça s'est passé mal. Là, ça s'est bien passé. Mais je le dis par contre de partir tabi ninja en... Oh, attention, en catch. Deux personnes avec Azir. Et là, c'est la débandade. J'ai pu dire à chacune des personnes... Et j'ai même dit au Twitch de ne pas partir IO first item et de ne pas partir full attack speed. Je lui ai dit de commencer avec une BF et un Zelle. Et du coup, c'est comme ça qu'il a commencé son itemisation. Donc en gros, chaque joueur là a fait ce que... Enfin, je sais pas. Sauf le... Ah, très bien analysé très rapidement. Bien vu, bien vu, bien vu. Ok, on a dégagé caissa du fight. Le listing qui est assez résistant pour encaisser ce burst. Et du coup, la caissa, je sais même pas si elle a eu le temps de faire évoluer. Un truc là, en fait. Si elle a pu évoluer la D. Juste la D. Et de la taxe de... Peut-être la taxe de la taxe de la... Ah, quoi que non. Elle va avoir 30% naturellement. Elle va en avoir 25 avec la Gizu. Non, je pense pas. Il manque. Non, mais maximum c'est 30% au niveau 18. sur son E. Plus 25, elle a 55. 55 plus les 40. Du coup, elle a même pas les vols de... Non, mais c'est ça. A 35 minutes, elle a juste évolué un truc. Et tu vois, là, on en revient à la problématique que je te disais tout à l'heure. Le build a des critiques. Il ne te permet pas de... Non, c'est... Ok, ouais. Parce que le E est extrêmement important. Surtout contre un Glicid et Nassus, en fait. Je vais garder mon petit secret pour le moment. Mais si tu la joues au vide, ben taquer ça, ben tu peux voir tous tes spikes très vite. En plus, c'est beaucoup plus pro. Parce que moi, j'ai voulu tester mid-KSS, ça n'avait pas marché du tout. J'étais contre un Z, je me suis fait défonce. Mais putain, il faut que tu m'en parles là. Mais ouais, mais sinon, les gens, ils vont voir mon strike. parce que tu mets de la pression avec ton Z sur la map. Et du coup, tu peux l'évolve très vite, ton Z. Puisque la puissance, tu l'achètes très facilement. Et la double marque, tu es beaucoup plus agressif. Stylé. Tu m'en parleras un jour pour tes secrets de... C'est un peu dommage, il y a ton équipe qui n'a pas réussi à respirer. Ah bah, il y a eu quelques erreurs mécaniques et de build. Mais ça arrive, c'est League of Legends. C'était du Bronze Silver, c'est normal. En tout cas, c'était très intéressant. j'ai encore appris beaucoup de choses. J'espère que vous aussi. Et puis, c'est ça du coup. GG à tous les participants. Merci beaucoup, Toucan, d'avoir été là encore une fois. Je rappelle que la semaine prochaine, Toucan ne sera pas là. On fera juste un truc avec les abonnés sur Twitch. On va essayer de faire un truc marrant. On va voir. Juste pour savoir, il y a la communauté qui m'a beaucoup réclamé d'empirer un coach platine-diamant. Si on peut organiser ça pour le prochain coach abonné dans deux semaines. C'est vrai. Dans deux semaines, on aimerait organiser un coach plat de diamant. Mais il faut nous demander pour participer parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des autophiles parce que regardez quand il y a un autophile même à Baillot, c'est catastrophique en fait. Là, à Baillot, c'est vrai que c'est assez compliqué. Alors, il faut voir comment on va organiser ça puisqu'à bas niveau, déjà, là, il y avait des joueurs qui voulaient à l'émide, qui voulaient à l'émide aussi. Du coup, j'ai dû trancher. C'est vrai qu'un plus haut niveau, c'est beaucoup plus important si chacun a son poste. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait organiser ça de manière propre pour que chacun a son poste prédéfini et qu'on ait quelque chose de plus structuré parce que je pense que les joueurs à plus haut niveau, ils attendent un peu plus de... Je vais essayer de trouver un truc. Je vais essayer de trouver un truc. Après, on peut en rediscuter à t'être opposé. Mais je souhaitais le souligner puisqu'on me le demande souvent et le fait de ne pas l'évoquer et après, ils se sont un peu laissés sur le carreau. Et ce sera beaucoup plus dynamique aussi d'avoir un peu de fraîcheur, on va dire, en termes de niveau. Même si là, la partie, elle était dynamique. C'était très intéressant. Mais en tout cas, c'était complètement insane comment tu les as coachés au début et que tu leur as demandé de prendre des objets parce qu'eux, ils ne se sont pas trompés. Certains se sont trompés mais la plupart, c'était gégé. Après, il y a eu des petits détails. L'état de bille du Nasus, il a fait trop light. Après, les gens, ils m'ont fait confiance. Du coup, je suis vraiment très content de ce qu'ils ont fait. C'était génial. Super game en tout cas. On a beaucoup appris League of Legends. Il n'y a personne qui est le meilleur. Du coup, gégé aux participants. Évidemment, on les respecte dans les commentaires. Sinon, c'est le ban. Et on se dit à dans deux semaines. La semaine prochaine, ce sera avec les abonnés. On va essayer de faire un truc assez rigolé. Assez rigolé. Assez rigolo. Des gros bisous. A plus tout le monde. Ciao, bye.